Générique Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble, c'est mieux sur France 3 Bretagne. Allez, on va commencer tout de suite par le menu du jour. Nous nous intéresserons au jardin ce matin et notamment comme c'est le printemps, au bouture, vous saurez tout dans quelques instants. Notre chroniqueuse famille Gwendoline Brahim sera également des notes et nous dira justement comment jardiner avec ses enfants et quel est l'intérêt de les emmener avec nous au jardin. Le jardin, Carl Brozek nous y emmènera également pour sa rubrique philo. Il a choisi évidemment le jardin d'Éden. Et puis nous retrouverons également notre fleur de la mode, Justine Lemoyne, conseillère en images avec elle. Nous découvrirons les tendances printemps-été de cette année. Enfin, décrocher un contrat en alternance ou en apprentissage n'est pas toujours chose aisée pour les jeunes. Eh bien, l'ANAF, Association Nationale des Apprentis, a décidé de monter la première édition du Tour de France des Apprentis, qui fera escale à Rennes ce samedi avec tout un tas d'offres à la clé et du coaching ciblé. Voilà, bienvenue à vous tous. Bonjour Gwendoline, bonjour Justine, bonjour Carl et bonjour Catherine. Bonjour Laurence. Qu'attendez-vous d'une émission, ma chère, sur les boutures ? La bouture, je trouve ça magique. Non mais c'est top. Parce qu'on prend quelque chose, on prend une toute petite partie de quelque chose, d'une plante, on la met en terre, on s'en occupe un petit peu quand même, et ça en fait une deuxième. C'est beau ça, génération spontanée. Oui, c'est ça. Presque. Pas tout à fait quand même. Bon, c'est pas vraiment magique, après c'est la nature, on sait bien, mais on aura envie que ça s'applique à plein d'autres choses, forcément. Là, vous avez tous pensé à l'argent, forcément. Mais pas du tout. Malheureusement, ça ne marche pas, ou à la rigueur, c'est l'équivalent du PEL, quand on en met un petit peu de côté, avec un peu de chance, on a un peu les intérêts, ou voilà. Mais non, mais par exemple, si on faisait ça dans le bâtiment et qu'on plantait une porte quelque part, et que la maison pousse autour, comme ça tranquillement, ça serait sympa. Et si on plantait un mot, un mot comme ça, et que le livre pousse autour, ou si on plantait une idée et qu'il y avait un philosophe qui poussait comme ça, Mais ça, c'est la réalité, hein ? C'était comme ça, ça n'est à chaque fois. Vous êtes né, monsieur Brosec ? Ah non, c'est vrai ? Vous l'êtes bien sûr que oui. Et forcément, moi, j'arrive très pragmatique comme je suis, et fan de la partie de nos genèses, c'est-à-dire l'autofécondation, et d'utérus artificiel, je me dis, tiens, si on avait des enfants comme ça, mais quelle partie du corps on devrait mettre dans la terre pour avoir des enfants ? Alors, on sait que les enfants, ça coûte un bras, oui, sur une année, si on fait le compte, peut-être que tu nous diras, Gwendoline. Ça coûte aussi peut-être la peau des fesses, notamment sur... Moi, par exemple, si je la mettais, je pourrais avoir des triplés, je pense. Donc c'est ça l'avantage. Donc voilà, ça ne marche pas avec des sous, ça ne marche pas encore avec des enfants, mais avec la science et l'avancée de la science, sait-on jamais. En tout cas, pour l'instant, tout ce qui nous reste, c'est des rêves, des idées, de l'imagination. Et ça, ça pousse très, très bien ici, sur ce plateau. Allez, on sait que les enfants poussent dans les choux, c'est bien connu, au jardin, n'est-ce pas, Gwendoline ? Évidemment. Alors, quand on les emmène avec nous, quel est l'intérêt de les emmener jardiner avec nous ? Dites-nous. Alors déjà, l'intérêt du jardin, c'est de sortir dehors. Là, en plus, c'est le printemps, donc voilà, il faut ouvrir les portes, laisser les enfants aller jouer dehors. Qu'on ait un jardin ou pas, d'ailleurs, il faut vraiment les laisser aller comme ça, crapahuter dans la nature. Alors après, le jardin et le jardinage, c'est vraiment très, très bien pour les enfants parce que ça leur permet de se rendre compte du monde qui les entoure de la nature, mais aussi du temps qui passe. Donc déjà, les saisons, pour les tout-petits, on voit l'évolution comme ça des plantes. Et puis après, on peut les faire un petit peu gratter dans la terre et puis leur montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, mettre des petites graines, faire des petites boutures. Ce qui est vraiment très sympa, c'est de faire ça dans les coquilles d'œufs. Vous mettez un petit peu de terre dans les coquilles d'œufs. Tout l'automne, vous récupérez comme ça les graines des potimarrons ou des potirons. Vous laissez sécher et vous mettez les petites graines dans les coquilles d'œufs avec un tout petit peu de terre. Et les enfants, tous les jours, arrosent un petit peu. Et au fil du temps, là, avec le début du printemps, ils vont voir les petites pousses. Ensuite, on les met dans la terre et après, forcément, ils vont pouvoir voir l'évolution comme ça de la plante. Donc ça leur permet de se situer un petit peu dans le temps et de se rendre compte du monde qui les entoure. Qui a un commencement et qui a une fin. Qui a une fin, qui a un commencement, qu'on commence tout petit et qu'on grandit. Voilà, un petit peu comme au final. Alors, il y a aussi la dimension écologique, évidemment. Évidemment, oui. Le jardin, c'est la nature, les plantes. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est important de sensibiliser les enfants surtout à l'écologie. Donc pour ça, il y a plein de petites choses. D'abord, les insectes. Alors, les enfants, ils adorent les insectes. Et voilà, les insectes, ça ne fait pas que... Ils aiment surtout les tuer, parce que souvent, on fait une petite expérience avec les enfants. Nous aussi, les enfants, un peu psychotiques. Voilà, nous aussi, enfants, on l'a fait, mais non. Avouez, vous l'avez tous fait. J'ai l'impression qu'on a tous écrasé des fourmis, voir les manger, on n'en parle pas. Oui, c'est ça, on n'en parle pas. Mais vous, t'oubliez les fourmis ? Oui, c'est un peu bizarre. Mais qu'est-ce que c'est que c'est génial ? Je me traite tout de suite à ce plateau. Oh, Carl, t'as jamais mangé de fourmis. Tu n'as pas vécu ton enfant, ça, Carl, ça, je veux. Donc, les insectes, les enfants aiment beaucoup ça, jouer avec, les manger, ils font moins plus ça. Et les insectes, ça permet de comprendre que ça ne fait pas que peur. Les insectes, ça a une vraie utilité. On parle souvent, par exemple, des coccinelles qu'on met, les pucerons, les coccinelles, tout ça, pour avoir quelque chose d'assez sain dans le jardin, surtout en plus quand les enfants jardinent. Mais alors, quelque chose qui est très, très sympa, c'est les hôtels à insectes. Les hôtels à insectes. Alors, vous pouvez l'acheter tout fait, mais sinon, il suffit de faire un petit peu de récup, aller dans les bois, prendre des branches d'arbre, vous allez à la ferme, vous prenez un peu de paille, vous faites des petits tas comme ça, et les insectes vont aller se nicher à l'intérieur. Donc, ils vont pouvoir faire leur petit abri, pondre, tout ça, faire leur petite vie. Et ça permet aux enfants d'observer un petit peu la vie de toutes ces petites bestioles, de tout ce qui se passe dans le jardin. Et ça leur permet d'avoir moins peur de tout ce petit monde qu'ils ne connaissent pas, qu'ils piquent parfois, et ça a trait comme ça leur curiosité. Et alors, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de faire ça avec un abri à abeilles solitaires. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est vraiment génial. Alors, c'est une petite boîte, une petite maison comme ça pour les abeilles solitaires. Donc, ce sont les abeilles qui n'ont pas de ruches, qui ne vivent pas dans une grosse communauté. Ah, il y en a comme ça. Exactement. Alors, vous mettez cette petite niche dans votre maison, à un point clé, et vous laissez comme ça passer tout l'hiver, et elles vont venir se nicher dedans, et donc se reproduire et pondre. Bon, je pense qu'elles pondent, je ne vais pas dire de bêtises, à l'intérieur. Je ne vois qu'un qui me regarde. Mais non, non, je n'ai rien. Et donc, voilà. Et arrivé au printemps, donc là, à peu près pour mars-avril, il suffit d'ouvrir la petite boîte, et vous allez voir tous les petits cocons. Et petit à petit, les abeilles vont sortir de leurs cocons. Donc, les enfants, ça leur permet d'appréhender, de voir toutes ces petites abeilles. Et petit à petit, les enfants peuvent les prendre, sauf les femelles qui piquent. Oui, ils vont pouvoir les prendre et les mettre dans le jardin, et laisser ensuite l'abri, le remettre en place. Et voilà, ça va refaire un second cycle. Et tous les ans, comme ça, vous allez avoir des bébés abeilles dans votre jardin. Donc ça, c'est très, très chouette. Et avec les petits oeufs des abeilles, vous plantez des toutes petites graines dedans ? Non, ça ne marche pas. Non, 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 mais tu peux planter du trèfle pour faire venir les abeilles, parce que c'est très important. Et certains apiculteurs, justement, envoient même du trèfle parfois. Ou en particulier, vous pouvez en contacter pour faire venir les abeilles dans le jardin, parce que c'est très important d'avoir plein d'abeilles. Alors, il y a aussi le compostage, qui est quand même une activité très pédagogique, finalement. Oui, ça permet aux enfants de voir que les choses se recyclent, que la poubelle, c'est bien, mais voilà, il y a tout un cheminement derrière. Et surtout, ça permet d'avoir un jardin beaucoup plus écolo et beaucoup plus bio, surtout si vous faites pousser des fruits et des légumes pour les enfants. Les petites fraises, tout ça, ils adorent, parce qu'ils peuvent s'en occuper. Mais alors, si c'est pour les asperger de plein de produits, parce qu'il faut que ça pousse plus vite, et ensuite, leur donner à manger et au goûter, c'est pas top top. Donc voilà, le compostage, ça permet de sensibiliser les enfants à l'écologie, enfin, voilà, au rapport à l'objet, et de ce qui se gêne, de ce qui se transforme. Et c'est pareil, on est toujours dans un cycle d'une continuité, et ça leur permet de prendre vraiment conscience dans le monde dans lequel ils vivent, et puis d'en prendre soin aussi, c'est très important. Alors, même sur le balcon, il est possible de faire des choses avec ces enfants en matière de jardinage. Exactement, c'est pas parce qu'on n'a pas de jardin ou qu'on vit en ville qu'on ne peut pas, voilà, sensibiliser les enfants au jardin, même du compost. On peut très bien faire du compost sur son jardin, on peut faire de la récup, et faire des petits pots, voilà, très sympas pour les enfants, et leur faire travailler la terre. Vous allez aller dans une jardinerie, on prend des petits bacs. On fait énormément de choses maintenant, même pour les gens qui habitent en ville et qui ont des bacs. Et les enfants peuvent gratter la terre, des fraises, ça ne prend pas la place. Les tomates cerises aussi, c'est très chouette pour les enfants. ou les petits piments, voilà, ça pousse très très bien et ça leur permet d'avoir un petit coin de versure et de se sensibiliser à tout ça. Bon, merci Gwendoline, ça nous donne plein d'idées tout ça. On va, je vous le disais, s'intéresser aujourd'hui aux boutures. Avant de revenir avec Catherine, tu aurais une petite expérience de jardinage en plateau. On va voir justement ce que sont ces boutures. Tout de suite, en images. Le 5 juillet 1996, à Édimbourg, le premier mammifère cloné à partir d'un autre individu naissait secrètement dans les locaux de l'Institut Roseline. L'annonce de la naissance de Dolly, cette jolie petite brebis clonée, fait rapidement le tour du monde. Pourtant, depuis des siècles, l'homme clone des plantes sans pour autant faire la une des journaux. Et oui, quand vous bouturez vos rhododendrons, vous faites en quelque sorte du clonage. Faire une bouture, ça vous tente ? Rien de plus simple, découpez une belle branche, enlevez quelques feuilles et plantez-la dans la terre. Quelques semaines plus tard, la branche deviendra un nouveau rhododendron. C'est la magie du bouturage. En vieux François, on disait d'une branche coupée qu'il fallait la bouter en terre. La mettre en terre, quoi. Le temps passant et le langage évoluant, le mot bouter est devenu bouture. Mais alors, qui a eu en premier cette drôle d'idée de bouturer des plantes ? Eh bien, c'est tellement ancien qu'on n'en sait rien. Le vent et les tempêtes faisaient déjà ça très bien tout seuls. Les humains vont jusqu'au pied d'âme nature pour multiplier les plantes. Et ce qui est fabuleux, c'est que l'on peut bouturer des milliers de variétés différentes. Boirier, chèvre-feuille, lilas, romarin et même les cactus. Et en respectant les saisons et les variétés des plantes, vous pourrez tout multiplier. Alors, avant de sortir votre sécateur, commencez par vous renseigner. Alors, est-ce que vous allez sortir votre sécateur, Catherine ? Vous allez nous proposer une petite expérience ? Oui, tout à fait. D'abord, une recette. En plus, là, il va être 11 heures. Donc, on a peut-être un peu faim. Je vais vous proposer du guacamole. Ré ! Maison. C'est bon, ça. Et je ne sais pas comment ils ont fait à la sécu, mais ils m'ont laissé venir avec un couteau. C'est super dangereux. S'il y a quelqu'un qui vient le récupérer aussi. Voilà. Non, c'est super bête. Et je pense que tout le monde l'a fait, ça, avec les enfants notamment ou en tant qu'enfants. C'est d'aller chercher le noyau, le fameux noyau de l'avocat. Et l'idée, ça va être... Il va tout vous manger, là. Oui, bon appétit. Il est bon, il est bien mûr, en plus. C'est super tendance, vous savez, l'avocat en ce moment. Il y a des restos entiers basés sur l'avocat. Vous êtes dans la tendance, là, Catherine. Sauf que c'est dégueulasse. Et non, en plus, c'est hyper polluant, a priori. Vous voyez, j'ai tout amené, c'est cool. Et comme on est bretons, qu'est-ce qu'on a chez nous ? On a des pics à bigorneaux. Oui, oui. Voilà, bam. Donc, trois pics à bigorneaux. Et là, on va pouvoir... Attends, il faudrait pousser votre verre parce qu'on ne voit pas bien, en fait. Ah oui, mince. Et bien sûr, vous l'aurez lavé. Vous ne l'aurez pas fait comme ça, comme un pouganou. Vous le mettez comme ça dans l'eau. Et puis, bam, il va prendre racine. Il faut qu'il trempe un petit peu. Alors, normalement, dans l'idéal, vous le nettoyez un peu. Et puis, vous laissez sécher le noyau quelques jours avant de le mettre comme ça dans l'eau. Donc, ça, hop, le noyau est là pour pousser. L'avocat sera prêt. Et puis, on va se faire un jardin de guacamole. Vous savez quoi ? Un jardin de guacamole. Parce qu'on peut tout faire pousser à partir d'un guacamole. Là, on prend, bien sûr, les pépins de citron. Et ce qu'on peut faire aussi, tu nous disais, le petit type des coquilles d'œufs. Et bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec... C'est pas mon résultat, parce qu'il y aura des morceaux d'avocat partout. Ça, je n'avais pas anticipé. Et avec les petits rouleaux de papier toilette, vous pouvez confectionner un petit pot pour faire germer les petites graines, etc. Donc, voilà. Là, ça, du terreau. Et puis, les petites graines de citron. Vous ne laissez pas sécher, là, par contre. Ah oui, d'accord. On peut dire direct. Ah, direct. Oui, d'accord. De fond. On met la terre. On imagine. On imagine, parce que je ne vais pas le faire là, sinon ce sera inconsommable. Donc, voilà. Vous mettez la terre. Les petites graines que vous... Les petits pépins, plutôt. Que vous allez ensuite recouvrir de terreau. Et puis, laissez bien humide pendant quelques temps. Et vous allez avoir un beau citronnier d'ici quelques temps. Donc, super. Et au bout de combien de temps, à peu près, de citronniers ? Parce que si c'est 8 ans et demi... C'est à peu près ça. Surtout, en Bretagne, il faudra plutôt compter 50 ans. Le temps que le réchauffement climatique gisse. Et que vous puissiez avoir des citrons en Bretagne. Non, ce que la productrice de l'émission disait, mais sous une véranda, c'est l'effet de serre. Et vous pouvez avoir parfois des citronniers qui rentrent très bien. Dernier ingrédient du guacamole, c'est l'oignon. Qu'on va pouvoir, comme ça, découper, un peu coupé gras, comme diraient mes parents. Oui, forcément. Donc, tout sera réutilisé, rassurez-vous, pas de gâchis sur le plateau. Vous allez avoir les mains qui se sentent bon. Et donc, mon voisin sera content. Hein, Carl ? Ça va être sympa. Oui, oui, c'est ça. Moi, je commence déjà à pleurer. Je vais faire un peu plus fort. Oui, j'ai pas poussé à ça, complètement. Et là, à partir de ça, ça, vous allez pouvoir le mettre en terre, directement. Et puis là, le germe, le fameux germe dont on a envie de se débarrasser, comme ça, la plupart du temps. Mais lui, il va pousser. Et c'est vrai que je me rends compte qu'on va avoir cette odeur d'oignon. C'est vraiment une belle initiative. Est-ce que vous pouvez faire, quand même, en termes de bouture, c'est chourer aussi dans les couloirs de France 3, des morceaux de chez Fiera. Mais ça, c'est Bédic qui va nous l'expliquer. Donc, ce qu'on a dit, c'est 8 à 10 ans, quand même, avant que l'avocat donne des avocats, c'est l'histoire de la patience aussi. Le citronnier, on a dit une cinquantaine d'années. Oui, au moins, oui. L'avocat, c'est combien de temps il devrait, à peu près ? Moi, non plus. J'ai jamais réussi à le faire pareil. Ah, c'est top ! Ah, bah oui, je sais pas ce qu'il se passe, mais moi, ça a marché et tout. Mais moi, chaque fois que j'ai essayé l'avocat, en fait, je mettais pas la pointe en haut, je la mettais sur du coton et vide. Moi, j'ai tout essayé dans le sens possible. On la met en haut, en bas, sur le coté. Moi, j'en avais eu un bien. Mais ça, c'est des expériences à faire avec les enfants. Et vous pouvez faire des jardins un peu, ou des balcons, même si vous avez pas les fruits tout de suite. Mais ça marche avec les carottes, ça marche avec la laitue, ça marche avec les poireaux. Si tu plantes une carotte, ça donne un carottier ? Oui, oui. Un beau carottier de 3 mètres. Mais on va essayer de voir ce que ça pousse. Et puis, on peut faire des jardins à thème, par exemple, en bouturant de l'origan, et en faisant germer un ail, etc. Voilà, jardin un peu à la Provençale, jardin pizza avec le basilic et tout. Le jardin pizza et le jardin guacamole. Vous êtes très inspirés, ce matin. Des petites expériences. C'est un vrai bazar sur le plateau. Désolée, Laurence. On va manger ça ? Oui, moi, je ne sais pas. Vous savez, on va lancer un appel à nos téléspectateurs, parce que c'est leur émission, c'est votre émission. Et bien, si vous, vous avez fait des petites expériences de ce type-là et que ça a marché, comme ça, moi, à nous, et bien, faites-nous votre retour. Je serais curieux de parler une fois dans ma vie qu'il y avait quelqu'un dont l'expérience avec l'avocat a marché. A marché. Alors, justement, il y en a beaucoup qui arrivent. Et ça fait vraiment une jolie plante, en plus. Mais moi, ça fait des années que j'essaye. Et bien, venez nous raconter. Votre astuce, si vous avez réussi, vous nous envoyez un petit mail, ecm.bretagne-france-tv.fr Sinon, vous allez sur la page Facebook de France 3 Bretagne. On parle des boutures ce matin. Vous l'avez compris, on est au cœur du sujet. Et c'est Michael de Vannes qui nous a posé une question. Bonjour, je m'appelle Michael, j'habite à Vannes. Et juste une petite question. Je voulais savoir s'il était nécessaire d'utiliser des hormones de bouture pour faire du couturage. Merci. On est là pour nous parler de guacamole. Alors, on va tout de suite donner une petite réponse à cette question. dans une interview que Billy a menée aux pépinières Jean-Huchet. Bonjour, bonjour Anne. Bonjour. Ça va bien ? Ça va, Yvou ? Alors, on est ce matin ici, dans la serre de Jean-Huchet, à Gênes-sur-Sèche. Tout à fait. Et on est venu parler bouturage. Exactement. Donc toi, le bouturage, c'est ton truc. C'est ton métier. C'est mon domaine, c'est mon truc à moi. Ça marche. Alors moi, j'ai une première question, parce que là, on va bouturer une petite plante qui est toute molle comme ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut tout bouturer ? Non, il y a certaines choses qu'on ne peut pas bouturer, comme nous, on part chez nous, on fait du greffage. Tout ce qui est fruitier, on ne va pas bouturer. On va faire ça directement greffage. Tout ne se bouture pas. D'accord. Donc on fait soit du bouturage, soit du greffage. C'est ça. Après, il y a plein d'autres méthodes de multiplication. Il y en a plein. Le tenage, le stolonage. Il y en a plein, 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 plein. Ok. Donc nous, aujourd'hui, c'est le bouturage. C'est ça. Est-ce qu'il y a un moment dans l'année où c'est mieux de bouturer ou alors on peut le faire toute l'année ? Il y en a toute l'année. Il y a les boutures de bois, ça va être plus en hiver. Là, on va recommencer tout ce qui est vivace, petits arbustes. Ça va être plus au printemps. D'accord. Tout ce qui repart en végétation, en fait, ça va être maintenant. Ok. Oui, c'est-à-dire que si on a des plantes toutes dures, toutes sèches en plein hiver, on ne pourra pas faire quoi que ce soit. C'est plus compliqué. Bon, ça marche. Alors maintenant, nous, ce qu'on veut ici, à France 3, c'est avoir les petites techniques du pro pour ne pas louper sa bouture. Très bien. Alors, quelles sont les phases importantes ? De toute façon, des plantes saines, surtout, plant mère sain. D'accord. Ça, ça veut dire qu'il soit bien joli comme ça. Bien, oui. Bien sain, pas de maladie. Alors, nepeta facénie. On peut appeler ça aussi mantacha ou herbacha. Ah, voilà. Herbacha, c'est plus facile. Donc, toujours la même méthode. Donc, première chose, une plante saine. Oui, c'est ça. Donc, on vise toujours sous une feuille. D'accord. Toujours. Hop. Et ensuite, on va enlever les deux feuilles de la base. D'accord. Et recouper toujours au-dessus d'un oeil. Ok. Ah, oui. Donc, sur une grande machine comme ça, on perd pratiquement tout. Oui. Alors, là, l'intérêt, on coupe sous une feuille ? Toujours sous une feuille. D'accord. Parce qu'en fait, le taux d'hormones est beaucoup plus élevé au niveau des feuilles. C'est pour ça. Et c'est de là qu'on repartient les racines. Ça marche. Et après, j'enlève ça. Ouais. Tac, tac. On retaille au-dessus d'une feuille. Et là, pourquoi ? Ah, il peut lui redonner un petit coup de... Eh bien, parce qu'en fait, nous, on fait des boutures de tronçons. On ne fait pas de boutures de tête. D'accord. Si on fait une bouture de tête, en fait, elle va s'allonger. Alors que là, là, c'est allé. Alors que nous, on veut qu'elle se développe plus. D'accord, j'ai compris. Ok. Donc là, j'ai bien fait mes devoirs. Hop. Une fois que c'est fait, on coupe un peu les feuilles. Ah oui. On essaye d'éviter l'évapotranspiration. Ok. On essaye de... C'est bon pour la plante. C'est ça. C'est ce qu'il faut se dire. C'est pour éviter qu'elle transpire de trop, qu'elle perde trop d'eau. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Sinon, elle va trop se fatiguer. Et ça, c'est le produit magique du professionnel ou tout le monde peut l'avoir ? Ça, tout le monde peut en acheter. En jardinerie, tout le monde en trouve. Alors c'est quoi ? C'est de l'hormone de bouturage. Ça favorise l'enracinement. Après, on n'est pas obligé d'en utiliser. Il faut mouiller un peu pour mettre dedans ? Non. C'est pas très bon. Ça va. Donc on met comme ça. On n'est pas obligé d'en utiliser. Ça favorise l'enracinement. Ok. Mais hop, on secoue un petit peu. Ah oui, ça va venir faire les racines plus facilement. C'est ça, en fait. Ça va favoriser, mais ça peut très bien fonctionner sans. Si on n'en a pas, c'est pas bien grave. Ça marche. Et une fois que c'est fait, on repique dans les petites plaques. Ok. Et on met profond ? Jusqu'au bout de la plaque. Il faut sentir que ça... Il faut quand même faire attention pour pas que ça... Après, celle-ci, elle est fragile. Donc il faut faire attention de ne pas aller trop vite. Avec le temps, ça se fait bien. Mais il ne faut pas aller trop vite. Après, on peut les faire à la chaîne. Alors, une fois qu'on a fait ça, on les met dans des conditions optimum ou on peut les laisser dans le fond du jardin ? Comment on fait ? Alors non, il faut une température quand même assez élevée et beaucoup d'humidité. Donc c'est pour ça. Une fois qu'on a fini de les repiquer, nous, on les passe dans les petites serres. Et là, en ce moment, on les met à l'étouffer comme c'est l'hiver. Enfin, comme c'est l'hiver. Fin d'hiver, du coup. Pour qu'elles aient bien chauds et bien humides, on les recouvre encore plus. Et ça, on peut le faire dans notre jardin. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, eh bien super. Merci beaucoup, Anne. On a appris les petites techniques, les petits conseils. Et puis, on reviendra à vous revoir parce que j'adore Essie la Pépini. Il y a plein de choses à découvrir. Pas de souci, on vous fera une visite. Ça marche. À bientôt, bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Billy. Avec vous, on a appris plein, plein d'astuces. Merci. On sait que Candide disait qu'il fallait cultiver notre jardin. Eh bien, justement, Carl, les Boutures, ça vous a inspiré une chronique philosophique sur le jardin d'Éden. Mais oui, forcément, le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, le paradis originel, exactement. C'est quand même un des grands mythes fondateurs de notre civilisation judéo-chrétienne et puis de l'islam aussi. Ce mythe d'Adam et Ève, comme quoi, eh bien, au tout début, l'homme et la femme ont été conçus par Dieu pour habiter dans ce jardin merveilleux, ce jardin extraordinaire où, eh bien, nous n'avions encore aucune des qualités ou des défauts qui font de nous aujourd'hui des êtres humains. Nous étions finalement des animaux comme les autres, doués d'un simple instinct. On se laissait vivre, on ne travaillait pas, on se contentait, vous voyez, de cueillir les fruits de ce joli jardin et de se laisser vivre, de se laisser aller totalement. Et puis, un jour, eh bien, l'homme et la femme, qui sont plutôt bons, qui sont plutôt animés d'une certaine bonté naturelle, vont commettre le péché qu'il ne fallait pas commettre, c'est-à-dire qu'animés d'une certaine curiosité et d'une envie un petit peu d'outrepasser les règles, vont aller goûter le fruit défendu, le fruit de l'arbre défendu qui est aussi le fruit de la connaissance. Et là, ils vont adopter des réflexes civilisationnels, des réflexes humains. Et du coup, ils se font virer par le patron. Dieu décide de les licencier sans préavis du paradis originel. Ils tombent sur terre, ils descendent sur terre tous les deux, tous dépenaillés, tous pouganous, comme dirait notre famille Catherine. Et surtout, la malédiction de Dieu dit « Toi, l'homme, tu gagneras ton pain à la soeur de ton front », c'est ce qui est dit dans le Coran et dans la Bible. Alors, c'est amusant, c'est quand même un peu sexiste, c'est-à-dire que la femme n'est pas censée travailler. « Et toi, la femme, tu accoucheras dans la douleur ». Ben, nous voulons le barrer quand même. C'est sympa comme programme. Une autre forme de travail. Mais c'est qu'un mythe, c'est une histoire, tout ça. Évidemment, il faut y voir simplement une histoire, un mythe. On sait très bien que ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Mais ce qui est intéressant dans ce mythe, comme dans tous les mythes à peu près, dans toutes les religions et dans toutes les civilisations, c'est que le mythe nous apprend toujours quelque chose sur nous-mêmes. Là, en l'occurrence, le mythe d'Adam et Ève, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il nous dit que l'homme, la femme, l'être humain sont toujours partagés dans leur nature entre une espèce de bonté, entre une espèce d'innocence, entre une espèce de spontanéité qui fait qu'on n'a pas envie de chercher les problèmes. Et puis, de l'autre côté, une espèce de curiosité un peu malsaine, une envie d'outre-passer les règles, une envie de ne pas obéir à Dieu, à papa ou à maman. Et là, je suis sûr que s'il y a des parents qui nous regardent, ils reconnaîtront volontiers le portrait de leurs enfants, c'est-à-dire qu'il y a en nous de l'artificiel et du naturel. Il y a de l'inné et de l'acquis. Alors, l'inné, chez l'homme, c'est assez simple à déterminer. La forme de votre visage, la couleur de vos yeux, tout ça, vous en avez hérité de vos parents de façon totalement innée. Mais maintenant, posez-vous la question de savoir, le fait de sourire, par exemple, est-ce que c'est de l'inné ou de l'acquis ? Pendant très longtemps, on a cru, on a pensé que le fait de sourire dans une situation plaisante, eh bien, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'inné. C'est naturel, on ne peut pas s'en empêcher. Eh bien, manque de bol, il y a quelques dizaines d'années, des pédopsychiatres ont évalué qu'en fait, les premiers sourires qui apparaissent chez les tout-petits, ce sont des sourires réponses. C'est-à-dire que même un comportement qui nous paraît inévitable parce que totalement naturel, en fait, c'est un comportement acquis chez nous. Et comme le disait le philosophe Maurice Merleau-Ponty, philosophe du XXe siècle, en fait, nous sommes un tel mélange d'inné et d'acquis, nous sommes un tel mélange de naturel et l'artificiel qu'il est aujourd'hui totalement impossible de déterminer, de comprendre ce qu'il y a en nous d'inné et ce qu'il y a en nous d'acquis. Bizarre quand même. Alors du coup, est-ce qu'on sait si l'être humain est naturellement bon ou mauvais ? Ben ouais, c'est la grande question qui peut se poser. Est-ce qu'il y a une véritable bonté au fond de la nature humaine ou alors est-ce que nous sommes des gros méchants finalement au fond de nous ? Est-ce que nous sommes finalement des êtres... Tu me regardais quand tu disais... C'est vrai, il faut que je me tourne vers Catherine parce qu'on est des sales méchants. En fait, il y a un philosophe en particulier qui va avoir une opinion assez tranchée sur la chose, c'est Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, nous sommes au XVIIIe siècle, Rousseau fait partie des philosophes un peu précurseurs de la Révolution française. Ses idées vont littéralement changer le monde. Rousseau, c'est un personnage assez étonnant. Il va naître à Genève, il va passer un petit peu de temps à Venise où il va être secrétaire d'ambassade, alors il va se prendre la tête avec l'ambassadeur. Rousseau, c'est le mec qui se fâche avec tout le monde. Il s'est quand même fâché avec le roi Louis XV. Il faisait partie des favoris de Louis XV, il avait présenté un opéra à Versailles. Louis XV était super content et puis Rousseau se prend la tête avec lui. Bref, Rousseau se prend un petit peu la tête avec tout le monde. Mais Rousseau, sa grande idée, c'est que l'homme est fondamentalement bon. L'homme, en fait, Rousseau tente une espèce d'expérience théorique avec l'être humain. Il se dit, prenons l'être humain moderne avec tous ses artifices, ses vêtements, ses réflexes, enfin tout ce qui fait de nous un homme social et dépouillons-le de tout ça, faisons une espèce de Koh Lanta philosophique. Tout d'un coup, on balance l'homme en plein milieu de la nature. Et Rousseau se dit, si on met l'homme à poil au milieu de la nature, on se rend compte qu'en fait, il est bon, il est gentil, il est animé par deux sentiments naturels. C'est la bonté, enfin plus exactement la pitié et l'amour de soi. L'amour de soi, qu'est-ce que c'est ? C'est pas comme l'amour propre. L'amour de soi, c'est la volonté de préserver l'espèce au maximum. Donc, l'homme est plutôt dans la gentillesse, dans la coopération parce qu'ensemble, c'est mieux. Voilà la base, la bonté naturelle de l'être humain selon Rousseau. C'est quand même pas mal. Donc, l'homme est bon alors. Oui. Mais alors, pourquoi il y a autant de guerre ? Pourquoi il y a autant d'égoïsme ? Où est-ce que ça fuck up ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est dans des civilisations où l'homme devient tout d'un coup égoïste, compétitif, sûr de lui, méprisant avec les autres ? Eh bien, Rousseau dit, il y a un point de bascule qui nous fait passer de l'état de nature à l'état de culture, un point de bascule qui fait que de notre bonté naturelle, tout d'un coup, nous tombons dans l'égoïsme et dans la compétition, c'est la propriété privée. À partir du moment où un homme dit « ceci est à moi », et d'ailleurs, Rousseau le dit lui-même dans un de ses livres qui s'appelle « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes », plus long le titre la prochaine fois. Rousseau dit, le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile que de misère et d'horreur nous aurait épargné celui qui, arrachant les pieux ou comblant un fossé, aurait crié à ses emblables « gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdu si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne ». Voilà le secret du retour au bonheur pour Rousseau, ne pas oublier que la terre est à tous, que ces fruits que nous prenons, que nous nous approprions, comme par exemple ce petit guacamole qui est entré par la Catherine, eh bien, il est à tous, il n'a pas de propriétaire. Donc, mon conseil pour cette semaine, soyez rousseauistes, soyez persuadés de la bonté de la nature humaine et luttez contre cette idée de propriété privée. Vous savez, au XIXe siècle, l'anarchiste Proudhon disait « la propriété privée, c'est le vol ». Eh bien, Rousseau était un petit peu le précurseur de cette idée de Joseph Proudhon. Et donc, pour être rousseauiste, je vous invite chaque fois que vous verrez une visite d'appartement ou de maison faite par des gens, vous vous précipitez sur les gens, vous déboulez, vous dites « non, c'est contre nature, n'achetez pas ». Ah, et là, vous allez vous faire des potes parmi les agents immobiliers. Les agents immobiliers, oui, il y a des chants. Oui, complètement. Bon, alors, puisque c'est ça, on va se partager ce petit guacamole. Il y a Justine qui n'en peut plus parce que ça sent tellement l'oignon sur le plateau. Allez, merci beaucoup, Gwendoline, d'avoir été avec nous. Vous le savez, cette semaine, ce sont les Journées européennes des métiers d'art. L'occasion pour nous de nous pencher sur les spécificités de ces métiers. Cette fois-ci, dans le domaine du textile, sans doute moins connu. C'est Christelle Veillard qui a découvert quelques pépites en Bretagne pour nous. Bienvenue pour notre série itinéraire Bretagne consacrée aux artisans d'art. Cette fois, il est question de fibres, de toiles, de fils, qu'ils soient de coton, de lin ou de soie. Bref, du textile sous toutes ses formes. Alors, nous sommes dans le Morbihan chez Céline Lebelz, brodeuse, que nous retrouvons dans un instant. Mais avant cela, direction le centre-Bretagne, Saint-Servet, où nous allons rencontrer Karine Nguyen-Vantam et ses créations tout à fait étonnantes. Il est un petit creux dans les feuilles de son jardin, où Karine conserve les pommes de pin et les laisse arriver à maturité. La jeune créatrice d'origine marseillaise a trouvé dans ce centre-Bretagne un coin de nature inspirant et stimulant. Des pommes de pin, elle prélève les écailles pour les teinter, les percer et les vernir. Là, je suis en train de broder les écailles petit à petit, afin de faire vraiment une grande carapace. On est sur un plastron qui va venir se poser sur un vêtement en soie. Voilà, donc sur quelque chose de très brut, qui va venir sur quelque chose de très fragile et de très léger. Pour le tissage qu'elle réalise elle-même sur un petit métier japonais, Karine utilise du lin, de la soie et parfois un peu de fil d'or, matière précieuse pour des créations empreintes de spiritualité. Ce sont des vêtements qui sont destinés à être exposés au mur ou suspendus. Ce n'est pas du tout du prêt-à-porter. C'est vraiment un vêtement plutôt sacré, qui est destiné à contemplation et qui raconte une véritable histoire. C'est vraiment le vêtement d'un personnage onirique, imaginé, issu d'une mythologie personnelle. En recréant le vêtement, je vais donner vie à ce personnage du monde invisible. Armure, kimono, des vêtements d'influence asiatique, des parures, à l'image du plumage de l'oiseau, son animal fétiche. Selon les espèces, on est quand même sur une symbolique très spirituelle. L'oiseau, il permet de faire le lien entre l'homme et l'au-delà en fait. Donc c'est vrai que c'est très important et c'est un animal qui me parle beaucoup et même à laquelle j'aurais tendance à m'identifier parfois. Maintenant, coup d'œil en arrière. Grâce à Lina, nous sommes en 1965 du côté de Plougastel et de Le Cronon dans le Finistère, là où se fabrique et où se vend la toile de Bretagne. Regardez. Plougastel, qui s'enorgueillit de ses fraises, de sa presqu'île, de son église et de son célèbre calvaire, fut longtemps un gros centre de tisserands. Les coiffes sont restées, les marchés de la toile ont disparu. Le pile-pousse et les vieilles toiles brutes qui saisent à Plougastel sont aujourd'hui articles de collection. La clientèle ne manquait pas, il fallait gréer les grands voiliers. Expédiant leurs marchandises brutes, les marchands, ils étaient plus de 100 il y a un siècle, recevaient en contrepartie de la toile qu'ils partaient vendre le long des routes, de maison en maison, le rouleau sur l'épaule, soutenu de curieuses mais pratiques façons par le maître en bois indispensable, en même temps qu'emblème de la profession. Il ne reste plus guère de ces vieux colporteurs et pourtant, celui-ci n'est pas sorti de notre imagination. Comme son père ou son grand-père, il y visite à date fixe ses clientes et c'est toujours comme au bon vieux temps, l'occasion de palabrer longtemps avant de conclure l'affaire. A Tréguier, ancienne cité épiscopale de Saint-Yves, qui a gardé une physionomie paisible, discrète et d'un charme apaisant, c'est dans une vieille maison du XVIIe siècle que s'est installé un jeune ménage de tisserands. Ils ont décidé de reprendre le flambeau et au souffle court du métier, chaque jour ils tissent ces trésors qui feront demain la joie des belles. Nous sommes de retour à Plume-Lec dans le Morbihan, dans l'atelier Brodeline de Céline Lebel. Alors Céline, expliquez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Bonjour, je suis en train de faire ce qu'on appelle la bavette d'un tablier de costumes traditionnels bretons, précisément Van Teich. C'est quoi la broderie en fait ? C'est plein de points différents, c'est ça ? La broderie, c'est l'ornementation d'un tissu déjà existant, grâce à du fil, par exemple, mais on peut utiliser des matériaux très divers, du fil d'or, mais aussi des choses de la nature, des matières très variées, des perles, des paillettes. Et on utilise différents points selon les aspects qu'on veut donner, soit des points de remplissage, des points de contour, ici ça sera coupé après. Ici j'ai quelque chose de rigolo qui s'appelle des barrettes, donc on passe, on trace des barrettes aux endroits où ça sera évidé ensuite, ce qui fait le charme de ce style de broderie qu'on appelle Richelieu, pour l'établier Van Teich. Ok, c'est ajouré en fait. C'est ça, à la fin ça sera ajouré, oui. Ça c'est la dernière mode, on va dire, dans l'évolution des costumes traditionnels. Alors aujourd'hui vous faites des créations, vous faites aussi des, pas uniquement vous avez des commandes, mais vous faites aussi de la restauration éventuellement de costumes anciens ? Alors je fais un petit peu de restauration, oui, que ce soit pour des costumes anciens, ou même des bannières religieuses qui servent pour les processions par exemple. Mais j'ai aussi un côté plus créatif, donc je fais des tableaux par exemple, pour la décoration d'intérieur, ou même des vêtements. On peut voir derrière moi des vêtements qui sont contemporains, mais on a quand même une petite inspiration du costume, des choses traditionnelles. Et j'ai aussi récemment travaillé pour des designers. Donc là c'est complètement contemporain, mais là c'est pas ma créativité à moi, mais j'interprète la création d'un designer. Est-ce qu'il y a justement un renouveau de la broderie aujourd'hui ? Oui, c'est moins catégoriser la chose de m'aimer, on va dire, que ce ne fut une époque. Non, non, il y a vraiment un renouveau, il y a une grande fraîcheur qui souffre sur la broderie. Et il m'est arrivé pour un centre d'art contemporain de travailler sur du grillage, avec du raffia. Donc c'est des choses, spontanément quand on dit broderie, on ne pense pas du grillage. Mais il faut aussi ouvrir un petit peu et montrer une autre façon de voir les choses concernant ce métier qui peut paraître désuet, mais ce qui n'est pas le cas du tout. Très bien, merci beaucoup Céline. Et puis donc on peut signaler que Céline a le titre de meilleur ouvrier de France depuis 2007. Et puis on va montrer une de ses créations, c'est la naissance des îles du Morbihan, du golfe du Morbihan. Voilà, c'est sur ces images qu'on se quitte. Voilà, merci beaucoup Christelle. Et on va rester dans le domaine du textile, puisqu'on va s'intéresser avec vous, Justine, aux tendances printemps-été 2019. Vous avez une voisine qui nous a rejoint, c'est Adèle Petit. On parlera avec vous du Tour de France des apprentis tout à l'heure. D'abord Justine, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les couleurs incontournables de cet été, printemps-été même 2019 ? Les couleurs vont se révéler intenses, ultra rafraîchissantes et aussi douces. Alors qu'on les porte en petite touche ou en total look, elles vont être vraiment très sympas. Et comme pendant ces périodes printemps-été, elles sont toujours assez présentes. On va avoir des tons chauds, comme une belle palette de rougeâtre jusqu'à la terre cuite, du jaune, du orangé. Ça va être vraiment des couleurs très chatoyantes. Vous aurez aussi les couleurs un peu plus ultra vitaminées avec tout ce qui va être le fluo, qui sera bien présent à l'instar du rose guimauve. Le vert qui sera toujours très tendance. Vous voyez pourquoi on est mis aujourd'hui. Et le bleu aussi intense qui sera présent. Et il y aura des couleurs un peu plus douces, comme par exemple plutôt les tons de pastel, et notamment avec le beige. Alors souvent, l'huile a été un petit peu mis de côté parce qu'il peut avoir ce côté plus fade et plus terne au niveau du teint. Et là, on va avoir un joli beige dans des dégradés un peu rosés, avoine, etc. Et je pense que ça va être des tons très doux apportés pour cet été. Ça peut être sympa. C'est très chic. Oui, c'est chic. Alors du côté des imprimés, quels sont les imprimés stars de cette saison ? Alors toujours, j'en ai reparlé la dernière fois justement dans la dernière chronique des tendances, il y a toujours l'imprimé animalier. Alors tout ça, léopard, le panthère, le piton. Donc c'est vraiment toujours très présent et très tendance. Petite touche, toujours pour ne pas rentrer dans le too much. Vous aurez aussi l'esprit foulard avec des matières un peu plus soyeuses, très élégantes que l'on peut porter justement aussi en pièces, notamment comme on peut voir justement sur cette jupe. C'est assez sympa, c'est très fleuri, c'est très léger. Et vous avez effectivement aussi la robe à côté, très bohème, dans un motif, dans un imprimé floral. Oui, on dirait un peu un bandana géant en fait. Pour l'imprimé foulard, oui, tout à fait. Oui, je suis top tendance. Il est dans la tendance aujourd'hui, c'est ça qui est super. Voilà pour ces imprimés-là. Et vous aurez aussi le retour de l'imprimé 60s, le tie and die. Vous vous souvenez de tout ça ? Oui, vous avez bien expliqué ça. Exactement. Donc plutôt dans des couleurs vives ou dans des couleurs plus douces, mais on est obligé de craquer parce que c'est une petite tendance. Il y a une petite originalité là-dedans, mais toujours en douceur. Donc ça, c'est l'imprimé que l'on va beaucoup revoir. Et après, vous aurez toujours le poids et les rayures. Incontournable. Non, mais à nous tous, on est au top de la tendance. Vous êtes parfaits aujourd'hui, c'est super. Alors si on parle des pièces, quelles sont les pièces incontournables dans la mode de cet été ? Voilà, j'avais envie de vous faire ce petit « Qu'est-ce qu'il me faut dans mon dressing pour être totalement tendance ? » Dans les vestes notamment, on va avoir tout ce qui va être parc à d'été ou également le coupe-vent fluo. Exactement. Un peu comme un esprit ciré par exemple pour la parc à d'été. C'est un trench un peu léger. Ou le trench, qui est un excellent basique à avoir effectivement dans son dressing. Le coupe-vent un peu fluo, un peu métallisé, très sympa, qu'on va essayer de féminiser aussi après derrière parce que c'est une coupe quand même assez large. On va retrouver la saharienne qui va nous donner des envies de voyage dans une matière assez fluide et dans ce fameux beige. Et puis la coupe du blazer un peu XXL, bien épaulée, on l'a vu beaucoup dans les défilés. Et donc quand on va porter cette pièce-là, il faudra être un peu plus ajusté en dessous. Oui, parce que le côté oversize... Ça peut avoir tendance à tasser un petit peu plus, mais cependant, c'est la tendance. Donc on va en retrouver. Donc c'est bien de le savoir. Les effets de matière seront également à l'honneur. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ça, c'est assez surprenant, mais on va beaucoup retrouver des effets de matière comme le crochet, les mailles ou les filets en fait, en top, en robe. Voilà la résine, merci Laurence. La résine qu'on va jouer pareil, plutôt dans des dessous, avec une robe en superposition. C'est assez joli parce que ça dévoile bien les courbes. Après, c'est pareil, il faut y aller tranquillement parce qu'on peut ne pas être très à l'aise. Mais c'est encore une fois, c'est tendance et je pense qu'on peut être surpris par de belles pièces. Et les franges font leur retour également ? Exactement. Alors les franges surtout... Là, on va blot de coul et voir en veste. J'en ai trouvé énormément en veste, en short et aussi sur les sacs. Mais effectivement, la frange donne un petit côté cow-boy, très chouette et ça fait du bien. Voilà. Donc vous avez aussi également la robe gypsy qui va être très facile à porter, très bohème, romantique, avec des matières super légères, très agréables pour l'été. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux que ce genre de matière. Ça s'habille, on n'en a rien de temps, avec une petite paire de sandales ou des talons un peu espadrilles. Et ça, un côté romantique pour l'été, c'est très chouette. Alors vous pouvez avoir cet esprit robe, mais vous pouvez avoir aussi le côté asymétrique dans une jupe, ou toute boutonnée. On en voit énormément en ce moment, très taille haute. Hop, un petit t-shirt ou une petite chemise à nouer et c'est un petit côté, un look sympa. C'est très sympa. Si on décide de porter le pantalon, qu'est-ce qu'on porte alors du coup ? Exactement. Le pantalon cargo qui va être extrêmement tendance aujourd'hui, c'est une coupe qui va être assez large, taille haute, avec des poches sur le côté. C'est pareil, quand c'est large, on structure un petit peu plus à un autre côté, mais c'est un côté aussi décontracté que l'on peut porter avec une basket ou un compensé. Je trouve que c'est assez sympa. Et donc le petit à côté, ça va être le retour du jean blicht. Je le dis sûrement pas très bien, mais cependant ça doit être ça. C'est le jean javelisé, qui est cher aux années 80. Je pensais que vous parliez allemand, jean blicht. Non, mais j'ai essayé de faire quelque chose, mais ça peut être plus besoin de quelque chose, ce serait bien. Cependant, c'est ce qui va être assez tendance, c'est la pièce phare de cette saison. Et c'est pareil, pour éviter de tomber dans le trop-too-much, il ne faut pas avoir de gros côtés trop javelisés, et puis essayer de le mettre avec des choses très sobres. Et puis alors, il y a un retour terrible, c'est le short cycliste. Oui, ça fait peur. Ça fait peur. On peut s'ouvrir. Même, je vous avoue, en écran, je me souviens. Etant là-dedans, ça me fait peur un petit peu. Mais le short cycliste, eh bien oui, alors il faut le choisir aussi, on ne prend pas non plus au genou, on essaye de le prendre un petit peu plus court, on va être sur quelque chose de très près du corps, de très moulant, d'où l'association intéressante avec le blazer XXL par exemple. Mais c'est vrai que oui, il est quasiment partout sur les défilés. Mais c'est une autre tendance, donc on va parler. On est très 80 en fait. Mais c'est ça, et en fait, on l'a vu dans tous les défilés, et c'est... Alors il faut le choisir noir, éviter de le choisir aussi trop brillant, on reste vraiment dans quelque chose de sobre, et surtout jouer la carte du oversize au-dessus avec, parce que sinon c'est trop là. C'est tout, et si vous êtes un peu sensible comme moi, restez sur l'idée du short, ça existe, il est encore présent, il a un côté un peu bohème rock très chouette, donc n'hésitez pas à passer plutôt à ça. Allez, on termine avec les chaussures, et puis les accessoires, qu'est-ce qui... Quelques petites... Oui, c'est important aussi au niveau des chaussures, parce qu'en fait là, la grande tendance aussi, ça va être les dad shoes, ou ugly shoes. Dad shoes. Voilà, ça vous fait paraître un 37, pas soit un 45, quand vous voyez ça à vos pieds. C'est vendeur. Mais voilà, et c'est... La plupart de toutes les fashionistas ont ça au pied. C'est assez lourd, c'est assez gros, mais ça donne un style... Voilà, moi je trouve ça rigolo, c'est très confortable, il faut le savoir. Imaginez avec le short cyclist. Ah oui. Le problème, c'est que ça se fait, Laurence, en plus, c'est ça qu'il y a. C'est magnifique. Mais si vous n'êtes pas très basket, il faut aller forcément sur du talon, ce qui sera très tendance, et en plus des talons confortables, ça sera le retour de la mule, et des sandales, en fait, à bout carré, on va énormément les voir. C'est le retour. Bout carré, mon Dieu. Exactement. Mais c'est surtout, mais pour nous, Carl, c'est très confortable. D'accord. C'est essentiel. Et ça peut être sympa, si il y a un petit pantalon 7-8ème, un jean un peu travaillé, et voilà, c'est le retour de la mule et de la sandale à bout carré. Et donc, plus que ça, c'est pour les chaussures, et pour tout ce qui va être sac, et bien le sac banane, et bien oui, le sac banane va être bien présent, ainsi que tout ce qui va être panier, sac à perles, et tout ce qui, voilà, ce qui nous rappelle l'été. Ça fait du bien. Eh bien, moralité, la mode est un éternel recommencement. On va aller faire un petit tour dans notre grenier, je suis sûre qu'on va trouver des choses. C'est tout à fait ça. Je ne sais pas si on va pécho cet été. On verra, on verra. Allez, vous restez avec nous. Direction maintenant le Morbihan. On va continuer à parler de mode, mais vous allez voir, c'est une autre tendance. Ce sera le costume breton. Il s'appelle Michael Maletrois. Pendant 25 ans, ce breton a travaillé dans le transport, et puis après un licenciement, il a décidé de faire un CAP et de se mettre à réaliser des costumes à l'ancienne. Vous allez regarder, entre tradition et modernité, ce reportage de Kevin Creniou et de Philippe Bauget. C'est un lien avec son histoire qu'il tisse un peu plus chaque jour. Pourtant, rien ne destinait vraiment Michael Maletrois à devenir tailleur d'habits, si ce n'est un petit détail assez lointain. J'ai fait mon arbre généalogique, j'ai retrouvé chez les Maletrois des gens qui étaient tailleurs d'habits. Pendant 25 ans, Michael est chauffeur-livreur et donc très loin de la machine à coudre. A l'époque, il ne sait d'ailleurs presque pas manier l'outil. Mais alors qu'il est licencié pour des raisons économiques en 2017, il sait très bien qu'il va dédier le reste de sa carrière à sa passion. Ah oui, c'est une évidence. D'ailleurs, le nom d'entreprise, c'est du galop, c'est Damver. Et Damver qui veut dire ben oui, en fait, ben oui, c'est l'évidence, quoi. C'est ça, quoi. Une évidence qui n'aurait pas pu se faire sans travail. Après son licenciement, Michael revient sur les bancs de l'école et suit un CAP mode et vêtements flous pendant un an. Puis en novembre dernier, il crée enfin son auto-entreprise dédiée uniquement aux costumes bretons. C'est sa passion, de toute façon, et en même temps son rêve parce qu'il a toujours voulu faire des costumes bretons. Donc voilà, il a réalisé son rêve. Sa Bretagne, c'est tout pour lui. C'est un amoureux de la Bretagne. Et il n'est pas le seul à tant aimer la Bretagne. Après quatre mois d'activité, Michael a trouvé une véritable clientèle, principalement chez les particuliers. Par exemple, mon ami Jean-Pierre porte un gilet sur un jean et sur une belle chemise blanche. Tout simplement, c'est l'idéal pour sortir, pour un mariage. Ça donne une alternative aux costumes trois pièces classiques dont moi, personnellement, je me suis lassé depuis longtemps. Que ce soit pour un mariage ou une autre occasion, il vous vaudra débourser entre 135 et 350 euros pour arborer un gilet et moins de 1000 euros pour le costume complet. L'apprentissage qui n'est pas une voie de garage. Bonjour Adèle Petit. Vous êtes chargée de projet à l'Association nationale des apprentis et effectivement, c'est une voie d'avenir pour les jeunes mais qui peinent parfois à trouver justement des contrats d'apprentissage. Ce n'est pas si évident que ça. Oui. En fait, notre mission à la NAF, c'est d'accompagner les apprentis et les futurs apprentis dans toute leur démarche au quotidien et on s'est rendu compte, on a fait le constat que les futurs apprentis avaient du mal à trouver leur contrat d'apprentissage ou d'alternance, que c'était un véritable parcours du combattant et on voulait les accompagner dans ces démarches et c'est pour ça qu'on a lancé le Tour de France des futurs apprentis. Alors, ce sera la première édition et vous faites une étape à Rennes en Bretagne, ce sera une des sept étapes de cette première édition du Tour de France des futurs apprentis. Que va-t-il se passer chez nous justement ? Ce sera des ateliers très pratiques, des ateliers individuels ? Donc voilà, on sera à Rennes le samedi 13 avril et on aura plein d'intervenants, des professionnels du recrutement, des coachs, des professionnels de l'accompagnement des jeunes. Ce sera autour de cinq temps forts qui sont mon orientation, ma recherche d'entreprise, donc là, il y aura des offres, des recruteurs. Ensuite, ce sera l'atelier création de CV, candidature. ensuite l'entretien, bien préparer son entretien, assurer l'ordre de l'entretien et le dernier, c'est les premiers pas en entreprise pour réussir son entrée en entreprise dans le monde du travail. Parce qu'on compte 18 000 apprentis en Bretagne, c'est conséquent. Donc vous allez vraiment être sur une démarche tout à fait individuelle. Vous avez des partenaires qui travaillent avec vous justement à la construction de cette demi-journée ? Sur cette demi-journée à Rennes, on a des partenaires qui sont la CCI Bretagne avec Bretagne Alternance. On a aussi la bonne alternance qui est un site de Pôle emploi qui recense les entreprises en Bretagne, enfin dans toute la France mais on peut localiser, qui recense les entreprises qui vont recruter en alternance, qui sont susceptibles de recruter en alternance dans les prochaines semaines. Donc voilà, et on a aussi le Fafi qui est à la branche de l'hôtellerie-restauration. Voilà. Alors comment ça se passe ? Très concrètement, on s'inscrit auprès de vos services sur un site internet ? C'est ça, on s'inscrit sur notre site anaf.fr et ensuite on arrive et on est coaché personnellement, on a un accompagnement individuel, on fait notre parcours selon notre besoin. Si on n'a pas besoin de conseils sur l'entretien, on passe cette étape, mais selon notre besoin, on est accompagné sur tous ces ateliers. Alors vous vous intéressez aussi à l'alternance qui est extrêmement importante aujourd'hui. Donc c'est un équilibre entre formation théorique et formation professionnelle. Vous insistez sur ce bon équilibre justement qui est essentiel aujourd'hui ? Notre mission à la NAF c'est aussi de représenter les apprentis et de promouvoir l'apprentissage comme une voie d'excellence et comme une voie royale vers l'emploi. C'est vraiment ce qui va permettre d'acquérir de l'expérience professionnelle pour ensuite s'insérer rapidement sur le marché du travail. Aujourd'hui, 70% des apprentis trouvent un travail dans les 6 mois après leurs études. Donc c'est une formation C'est une voie d'avenir. Une voie d'avenir, oui. Donc ça se passera le samedi 13 avril à la Maison des Associations Sicours des Alliés à Rennes. Écoutez, on espère que ce sera la première et pas la dernière édition de ce Tour de France des futurs apprentis. Merci beaucoup. Merci. Adèle d'être venue nous présenter cette initiative. On précise que comme c'est pour les jeunes, il faut être tendance donc il faut être en champs cyclistes. Vous venez en champs cyclistes avec une banane. Un sac banane, ça fait jeune, c'est bien pour rentrer. Sinon, on ne rentre pas. Sinon, non, ce n'est même pas la peine. Avec un blazer. Avec un blazer, il est quand même au-dessus. C'est ça. Cool. Et comment on explique d'ailleurs ces difficultés qu'ont les jeunes à trouver un contrat d'apprentissage alors qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui... Alors nous, on a constaté que c'était aussi un souci de posture professionnelle. Les jeunes n'ont pas forcément une posture très professionnelle. C'est normal, ils sont jeunes et ils ont besoin d'acquérir justement toutes ces compétences, ces soft skills, comme on appellerait. C'est du savoir-être et le fait de bien se présenter, c'est aussi ce qu'on va apporter sur cet événement. Eh bien écoutez, on souhaite bonne chance à tous ces jeunes et surtout de bien s'inscrire sur le site internet de l'ANAF, www.anaf.fr. Voilà. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Avant qu'on se quitte, Catherine, peut-être un petit mot sur les boutures. On en est où là sur l'avocat ? Une petite dégustation. Regardez, il a poussé aussi. Tu ne vous racontes pas l'odeur d'oignon qu'on a sur les plateaux. C'est très ché, tout ça. Voilà. Peut-être apprenti en comité cuisine aussi. Il y a besoin là en tout cas. Manger, c'est clair. Allez, on va goûter. Il y a de l'oignon cru, c'est bien laissé. Il y a de l'oignon cru. Donc, tout se passe bien. On va voir ce que ça va donner. Alors ? Alors, il est comment ? Il y a plus immonde dans le monde. Vous voyez, tout est relatif, je m'incline. Je m'incline, c'est maximal. L'avocat est bien mûr, c'est-à-dire qu'il est agréable en lui-même. Donc, tu peux le faire passer avec n'importe quoi. Non, c'est bien. C'est super. Moi, je la goûterai après. D'abord, je vais faire mon appel à témoin. Oui, Lolo va faire son petit appel à témoin afin de ne pas avoir une haline chargée. En vue d'une prochaine émission, nous attendons vos réactions sur la thématique du yoga. Eh bien, écoutez, on en a tous besoin, peut-être ici. Quel bienfait cela vous apporte de pratiquer le yoga depuis de nombreuses années ? Contactez-nous pour nous faire part de vos témoignages. Vous allez sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Sinon, vous nous envoyez un petit mail à cette adresse ecm.bretagne.fr Et puis, sinon, dernière solution, si vous avez le courage, vous nous appelez 02-99-01-74-13. On ne sent pas l'aille au téléphone, tout va bien. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve lundi 10h50. D'ici là, on vous souhaite un excellent week-end, une belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Canavo. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada